La dernière fois que nous avons parlé du professeur sallam et de l'amour du professeur sallam, bien sûr nous avons dit que parler du professeur sallam à cet endroit donc prend une dimension particulière dans la mosquée donc à côté de la mosquée du professeur sallam juste à côté de nous donc à quelques mètres repose le professeur sallam donc parler du professeur sallam bien sûr prend une autre dimension et nous avons parlé de l'amour du professeur sallam et l'un des signes de l'amour du professeur sallam c'est suivre le professeur sallam et suivre sa sunna mais nous avons dit que suivre la sunna du professeur sallam ne se limite pas au fait de suivre une certaine apparence on suit pas la sunna uniquement dans l'apparence mais il faut suivre la sunna aussi dans l'esprit et nous avons dit également le fait de s'imprégner des qualités morales du professeur sallam ça aussi c'est suivre la sunna du professeur sallam et donc nous allons commencer à parler des qualités morales du professeur sallam donc première qualité du professeur sallam que nous allons étudier c'est arrahman donc il faut savoir tout d'abord que lorsque allah a voulu faire des éloges du professeur sallam il l'a fait en rappelant à ses nobles caractères tu es certes d'une moralité éminente et parmi ces qualités donc il y a arrahman donc la miséricorde le professeur sallam donc il incarnait la la miséricorde arrahman dans tout ce qu'il faisait et c'était une qualité constante il n'y avait pas un moment où le professeur sallam ne l'était pas où les témoins ou etc quelles que soient les situations même si c'est des situations qui nécessitait une certaine fermeté mais cette fermeté est toujours accompagnée de miséricorde à aucun moment cette miséricorde ne quitte le professeur sallam et donc effectivement le professeur sallam nous confirme ceci en nous disant en parlant du professeur sallam il dit et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes donc nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes alors ce verset là en réalité il démontre deux choses il nous indique deux choses tout d'abord c'est que le professeur sallam est imprégné par cette qualité qui est la miséricorde on m'a arsalna ka illa rahmatan lil'alamin nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes c'est à dire que le professeur sallam est vraiment imprégné de de cette qualité qui est arrahman et d'ailleurs le professeur sallam confirme ceci en disant innama ana rahmatul muhdat je ne suis qu'une miséricorde offerte et c'est là le sens également de suivre la sonnade du professeur sallam se dire est ce que toi aussi est ce que tu es une tu es une miséricorde offerte également à l'humanité donc ça c'est la première chose qu'on tire du verset on m'a arsalna ka illa rahmatan lil'alamin et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes c'est à dire que le professeur sallam est imprégné par la miséricorde et deuxièmement c'est que la miséricorde est une qualité intrinsèque du message du professeur sallam c'est à dire que l'islam est fondé également sur sur la miséricorde et donc l'islam est une miséricorde pour toutes les créatures en parfaite concrétisation de ceci le professeur sallam dit celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens dieu ne sera pas miséricordieux envers lui et le terme ici les gens donc englobe tous les gens musulmans et non musulmans le musulman il connaît pas une dichotomie dans le comportement et d'ailleurs le professeur sallam le confirme explicitement le professeur sallam nous dit vous serez véritablement croyant que si vous faites preuve de miséricorde les compagnons lorsqu'ils ont entendu ça eux ils avaient toujours l'habitude rahma donc c'est la famille oui être faire preuve de miséricorde vis-à-vis des parents vis-à-vis des enfants des proches etc pour eux ça il le comprenait ils avaient l'habitude et d'ailleurs c'est pour ça ils disent ils ont dit donc chacun de nous est miséricordieux aux messagers de dieu en pensant à ce genre de miséricorde et là le professeur sallam leur dit il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous pour ce compagnon pour son compagnon son proche mais d'une miséricorde pour tous les gens une miséricorde générale ça c'est ce que dit le professeur sallam donc une miséricorde pour toute l'humanité une miséricorde générale ce n'est pas uniquement une miséricorde par rapport à mes proches par rapport aux gens que que je connais et il y a des situations dans lesquelles le miséricordieux d'une manière générale même si quelqu'un il a de la miséricorde mais parfois dans des moments particuliers certains oublient cette miséricorde lorsque nous sommes dans des situations de guerre ou etc certains arrivent à oublier cette qualité de miséricorde alors que le professeur sallam même dans les moments les plus délicats donc cette qualité ne le quitte jamais d'ailleurs regardez lorsque le professeur sallam arrive à médine pendant la congola à la mecque pour la conquête et la prise de la mecque c'est les mécois donc ils l'ont ils l'ont chassé ils l'ont frappé ils l'ont persécuté ont tenté de le tuer à plusieurs reprises dont dans la bataille de road comme nous avons vu 1 et pourtant le professeur sallam lorsqu'il arrive à la mecque et les mécois donc se demandent qu'est ce qui va faire d'eux le professeur sallam leur dit ou déjà auparavant il disait en implorant à la mecque et pourtant le professeur sallam était plein de miséricorde cette persécution n'a pas nourri en huile ce sentiment de vengeance mais toujours il était miséricordieux et ceci s'est confirmé comme j'ai dit à la prise de la mecque ces gens là l'ont combattu ces gens là ont tué beaucoup de musulmans y compris de sa famille son oncle hamza etc et pourtant lorsque tous se sont réunis en attendant qu'est ce que qu'est ce que va faire le professeur sallam deux avant même et ça c'est très important avant même qu'ils se convertissent à l'islam il n'a pas attendu qu'ils se convertissent à l'islam et il leur dit il va vous faire un tom le professeur sallam dit allez tous vous êtes libres avant même là tous les récits ne parle pas du tout de conversion c'est au moment de la conquête donc le professeur sallam leur dit que pensez-vous que je que je vais faire de vous les mécois ont dit tu es un frère noble fils d'un frère noble et là le professeur sallam donc en faisant abstraction de tout le passé donc ouais toujours cette miséricorde est dans son coeur donc il leur pardonne à tous donc il dit allez vous êtes libres et la miséricorde du professeur sallam englobait tout le monde et d'ailleurs les plus faibles la ressentait même avant les plus forts le professeur sallam tellement il avait l'habitude avait de rester avec les gens les plus modestes les plus pauvres et c'est qu'un moment à l'est les notables sont venus voir le professeur sallam dit nous aussi on aimerait avoir c'est tellement le professeur sallam il a l'habitude de d'être avec les gens les gens pauvres comme disait abdollah abn amr ravi allah nous dit le professeur sallam entra à la mosquée il s'assit avec les pauvres et leur annonça le paradis la joie se manifesta sur leur visage un jour on a évoqué un homme qui était qui était noir et le professeur sallam a demandé il a dit que devient il est là il dit il est mort et là mécontent le professeur sallam dit vous auriez dû m'en informer montrez moi sa tombe et là le professeur sallam est parti sur la tombe de de cet homme et il a prié dessus alors le professeur sallam c'est une miséricorde pour toute l'humanité et notamment pour les enfants le professeur sallam c'était une miséricorde pour les enfants aisha dit on amené les enfants au professeur sallam il les bénissait mâcher des dates pour les mettre dans leur bouche et implorer dieu pour eux comment était le professeur sallam avec les enfants donc professeur sallam donc il les bénissait il mâchait des dates et les mettait dans dans leur bouche pour qu'ils aient la baraka de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il arrivait même que lorsqu'on a on amené un bébé au professeur sallam et que ce bébé uriné sur le professeur sallam imaginez pourtant le professeur sallam n'a pas à s'énerver ou quoi que ce soit tout simplement il avait le le vêtement et ça n'empêchait pas de reprendre les bébés qui lui est rentré chez le professeur sallam il avait dix ans et il est resté dix ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa mère l'a confié au professeur sallam pour qu'il soit éduqué dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Anas disait je n'ai jamais vu quelqu'un de plus compatissant envers les enfants que le professeur sallallahu alayhi wa sallam un jour le professeur sallallahu alayhi wa sallam embrassa son son petit-fils al-hasan un fils de ali le fils de fatima alors qu'il y avait auprès de lui un chef d'une tribu arabe qui s'appelle l'aqra ibn habis il dit lorsque l'aqra ibn habis a vu le professeur sallallahu alayhi wa sallam prendre son petit-fils et l'embrasser aqra ibn habis il dit j'ai dix enfants je n'ai jamais embrassé l'un d'eux il s'est étonné comment le professeur sallallahu alayhi wa sallam a embrassé un petit le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui dit celui qui ne fait pas preuve de miséricorde on ne lui fera pas miséricorde on ne sera pas miséricordieux avec lui ensuite il lui dit ce n'est pas de ma faute si dieu a ôté la miséricorde de ton coeur le professeur sallallahu alayhi wa sallam un jour il s'est présenté à la mosquée donc aux compagnons pour prier et il avait sa petite fille la fille de sa fille zaynab elle s'appelait umama sur les épaules imaginez regardez vraiment la douceur le professeur sallallahu alayhi wa sallam c'est un être extraordinaire imaginez cette scène le professeur sallallahu alayhi wa sallam rentre donc les compagnons sont là ils rentrent pour faire la salat donc sa petite fille sur les épaules un de nos jours c'est un imam et fait ça mais attends il a cru qu'il était où là c'est pour ça le professeur sallallahu alayhi wa sallam c'est le professeur sallallahu alayhi wa sallam a guidé la salat comme ça et sa fille était encore sur ses épaules et donc ensuite lorsqu'il s'inclinait il la posait et lorsqu'il se levait il la reprenait pendant toute la prière le professeur sallallahu alayhi wa sallam faisait ça en signe de miséricorde pour les enfants alors que parfois même certains parents se trompent l'enfant vient après il le chasse etc donc c'est ça ce n'est pas faire preuve de miséricorde vis-à-vis des enfants parfois même dans la salat soit il prolonger la salat ou alléger la salat en fonction des enfants une fois le professeur sallallahu alayhi wa sallam il priait et voilà que l'hasan ou l'husayn arrive donc enfant et le professeur sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est prosterné l'un des deux est monté sur son dos et le professeur sallallahu alayhi wa sallam est resté très longtemps dans cette position à la fin de la salat on lui a demandé pourquoi tu es resté aussi longtemps à tel point où on a eu peur pour toi peut-être qu'il était arrivé quelque chose et là le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit non il n'en est rien de tout cela c'est uniquement que mon petit fils est monté sur mon dos il m'a pris pour sa monture et je n'ai pas voulu le faire descendre par la miséricorde alors que certains dans nos mosquées lorsqu'il y a juste des fois de temps en temps des enfants qui arrivent alors là c'est l'énervement ils sont chassés du premier rang ou etc regardez on prend vraiment plus le modèle du professeur sallallahu alayhi wa sallam dans tout comme je dis le professeur sallallahu alayhi wa sallam prend modèle que pour certaines apparences uniquement à d'autres moments donc là il a prolongé il a allongé la salat des fois c'était le contraire lorsque le professeur sallallahu alayhi wa sallam arrivait et donc il faisait l'imam parfois il entendait des pleurs d'enfant et il allégeait la salat par égard à la maman le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet parfois j'entame la prière en ayant l'intention de la prolonger et voilà que j'entends un enfant pleurer je me mets donc à alléger, à faire vite la prière en sachant ce que peut ressentir la maman en entendant les pleurs de son enfant car c'est l'extrême rahma du professeur sallallahu alayhi wa sallam il se met à la place de cette maman qui va avoir le coeur indéchiré d'entendre le petit enfant pleurer et ne pas pouvoir rien faire donc il allégé alors que parfois on voit des immeubles qui l'entendent pleurer ou pas comme si rien n'était voire même parfois il allonge la salat et ensuite lorsqu'on lui dit il dit bah elle aurait pas dû ramener l'enfant déjà pourquoi elle a ramené l'enfant ? Oussama bin Ozaïd Rabi Allah nous disait le messager de Dieu me faisait asseoir sur une jambe et faisait asseoir Al Hassan sur l'autre imaginez ce genre de scène Oussama sur une jambe prenez Oussama sur une jambe et donc son petit-fils Al Hassan sur l'autre et il disait Seigneur fais leur miséricorde car moi je leur fais miséricorde pareil Abdallah a le fils de Ja'afar ibn Abi Talib Ja'afar ibn Abi Talib c'est le cousin du professeur sallallahu alayhi wa sallam donc il est tombé martyr dans la bataille de Mu'ta son fils Abdallah disait lorsque le messager de Dieu revenait d'un voyage les enfants de sa famille sortaient pour l'accueillir un jour on me prit le premier pour l'accueillir il me prit dans ses bras on lui amena l'âme des enfants de Fatima et il le mit derrière lui nous entrons à Médine à Médine tous les trois sur la monture imaginez cette scène le professeur sallallahu alayhi wa sallam arrive il rentre à Médine donc avec un enfant dans les bras et l'autre derrière de dos sur la monture le professeur sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète c'est aussi le chef d'état imaginez à la présence du chef d'état il rentre et il a des enfants dans les bras voilà la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam pareil lorsque le professeur sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque pendant la conquête de la Mecque les enfants de d'Ibanou Abdelmoutalib donc la famille du professeur sallallahu alayhi wa sallam sont venus l'accueillir le professeur sallallahu alayhi wa sallam en a pris un il en a pris un dans les bras et il en a pris un autre pour l'installer derrière lui pourtant c'est c'est un moment délicat c'est un moment de conquête etc et comme je l'ai dit jamais la miséricorde ne quitte le professeur sallallahu alayhi wa sallam même pendant ce moment là le professeur sallallahu alayhi wa sallam n'oublie pas il prend les enfants il les monte avec lui le professeur sallallahu alayhi wa sallam c'était également une miséricorde pour les orphelins et les plus faibles le professeur sallallahu alayhi wa sallam encourageait les musulmans à prendre soin des orphelins il disait moi et celui qui prend en charge l'orphelin sommes au paradis comme ses deux doigts et il regroupe donc l'index et son major un homme est venu voir le professeur sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de la dureté de son coeur il dit je sens que j'ai un coeur dur que faire le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui dit veux-tu que ton coeur s'adoucisse et que tu puisses pourvoir à tes besoins et là il lui dit le remède c'est quoi il lui dit sois miséricordieux envers l'orphelin caresse sa tête et nourris-le de ce dont tu te nourris ton coeur s'adoucira et tu pourras pourvoir à tes besoins tu as besoin d'adoucir donc regarde un orphelin sois miséricordieux avec lui et tout ça ça va adoucir ton coeur le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit seigneur dieu je punis sévèrement et je mets en garde celui qui transgresse le droit de l'orphelin et de la femme il dit seigneur je punirai sévèrement quiconque transgresse le droit de qui ? de l'orphelin et de la femme pourquoi ? parce que ces deux donc l'enfant et la femme en général ils sont dans une position de faiblesse et ils se voient leur droit toujours non respectés et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de ne pas respecter les droits de l'orphelin mais également de la femme combien les musulmans ont négligé ces droits de l'orphelin et aussi de la femme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également celui qui entretient par son travail la veuve et l'orphelin est un combattant au service de Dieu le djihad fils abilillah ce n'est pas que le djihad armé prendre soin d'orphelins et des veuves c'est aussi un djihad fils abilillah donc faire des des organismes des institutions etc. pour s'occuper des orphelins des veuves etc. c'est aussi une forme de djihad fils abilillah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit recherchez ma bénédiction en faisant du bien à vos faibles car Dieu ne vous donne son soutien et votre subsistance que par égard pour vos faibles donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'était une miséricorde pour les enfants pour les faibles pour les orphelins c'était une miséricorde aussi pour les femmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse et je suis le meilleur d'entre vous pour mon épouse seul un noble honore les femmes et seul un ignoble les humilie le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il parle de la femme il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse comment on connait le meilleur parmi les musulmans il faut voir comment il est chez lui il faut pas se laisser leurrer par son comportement en dehors de chez lui ça c'est des mises en scène sa réelle nature se manifeste chez lui et avec sa femme particulièrement il dit je suis le meilleur d'entre vous pour mon épouse jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le meilleur dans la prière je suis le meilleur dans le jeûne etc. il ne l'a dit que pour les épouses pour vraiment inciter les musulmans à respecter leurs épouses et être bon vis-à-vis des épouses seul un noble honore les femmes si tu veux être noble dans le lexique musulman donc soit honore ta femme et si tu humilies ta femme si tu n'honores pas ta femme tu es un ignoble selon la définition de l'islam il dit également les croyants qui ont la foi la plus accomplie les croyants qui ont la foi la plus accomplie sont ceux d'entre eux qui jouissent du meilleur caractère les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il dit les croyants qui ont la foi la plus accomplie parmi les croyants c'est ceux qui ont le meilleur comportement en principe ici ça suffit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu se contenter de cela parce que meilleur caractère c'est à dire meilleur caractère par rapport vis-à-vis de tout le monde y compris l'épouse mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté particulièrement ici par rapport aux femmes parce que comme j'ai dit tout à l'heure pour beaucoup ils pensent que le bon comportement c'est uniquement avec les autres et c'est pour ça on peut voir un des hommes à la mosquée très souriants serviables alors qu'en réalité lorsqu'ils rentrent chez eux c'est des tyrans c'est des pharaons ils font la misère à leurs femmes et ils apparaissent chez les autres c'est des gens serviables on dirait des anges et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met en garde contre cela attention le bon comportement ce n'est pas juste à l'extérieur avec tout le monde mais ça commence tout d'abord chez toi avec ton épouse et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple une fois donc ils marchaient ensemble et il lui dit viens on fait une course et c'est Aisha qui gagne donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas digéré cela donc il laisse un petit peu de temps ça coincidait à un moment où il avait de quoi lui offrir de la viande etc donc il l'a fait un petit peu et elle a pris un petit peu de poids et donc là il lui a dit viens on fait une course et là c'est lui qui a gagné il lui a dit un partout de nos jours si on voit un imam faire un footighe avec sa femme alors là on va dire mais il est fou cet imam je l'ai vu à la forêt il faisait un footighe avec sa femme il ne faut pas prier derrière lui c'est un égaré parfois même parfois même certains ont honte même de marcher avec leur femme alors c'est dire de prendre la main dans la main ou bien sinon marche devant moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement Khadija que cet amour a perduré même après la mort de Khadija et lorsque il immolait une bête, un mouton il en offrait même aux amis de Khadija par fidélité à cet amour Aisha nous décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était avec ses épouses lorsqu'il se trouvait tête à tête avec ses épouses donc elle disait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait avec ses épouses il était le plus doux des êtres et le plus généreux il était souriant et riait beaucoup mais lorsqu'il s'isolait c'est pas comme tel il y a des gens qui rentrent chez eux attention c'est le le tyran qui rentre il parle à personne il s'assoit sur le canapé il zappe la télé parabole etc à la rigueur la femme va ramener le plat il faut qu'il soit à son goût pas trop salé par le canapé sinon c'est personne personne ne bouge les enfants ils vont dans la chambre oh c'est ça la miséricorde et il prend même plus de temps de parler avec son épouse alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré ses préoccupations il était là toujours il discutait avec ses épouses il prenait le temps de les écouter il souriait il riait il riait beaucoup même Aïch a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait beaucoup avec ses épouses pourtant certains veulent nous faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours un visage attristé il y a des personnes qui ne sourient jamais soit disant non il faut être sérieux car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage continuellement attristé il fait toujours la tête il dit toujours pas un sourire même si on est dans une assemblée il y a quelqu'un qui a dit un truc tout le monde rigole et bien non il y en a un qui est déjà je pique ce que j'appelle la constipation émotionnelle il n'a pas de problème là dessus respire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même riait donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Aïch a prenait une tasse pour boire donc elle buvait que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? il prenait la tasse et il cherchait les endroits hein les traces des lèvres de Aïcha et il buvait il mettait ses lèvres et il buvait hein de nos jours c'est t'as bu ? donne moi un autre verre hein on est comme ça regardez le romantisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il regardait où Aïch avait croqué et il mangeait du même endroit regardez le le romantisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qu'on a on a on a oublié malheureusement un jour encore regardez le romantisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh lorsque sa fille à son épouse voulait monter hein sur euh sa monture le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu il a posé un genou par terre et l'autre jambe il a mis comme ça pour que sa fille elle monte hein sur sa monture hein alors la galanterie hein regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle de galanterie et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr ne cessait de recommander la bonté vis-à-vis des femmes et donc il disait soyez bon envers les femmes et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a a déclaré explicitement que la femme est légale de l'homme en droit et en rang hein le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit an-ni-sa'u-shaqa et qur-rijal donc les euh les femmes sont les sœurs des hommes c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs il interdisait de frapper les les femmes il disait la tadribu ima Allah la tadribu ima Allah ne frappez pas les euh servants de Dieu il disait aussi hein un jour il y a un grand nombre de femmes qui sont venues se plaindre hein aux époux chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam du comportement violent de euh de leurs époux et donc un jour il dit un grand nombre de femmes se rendirent chez les épouses du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de leur mari il dit ces hommes il dit ces hommes comme il disait ces hommes ne sont pas les meilleurs d'entre vous il y en a ceux qui sont violents avec leurs époux ne sont pas les meilleurs d'entre vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une miséricorde aussi pour les parents un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam on moque ensuite il dit et qui ensuite ? il dit on moque ta mère ta mère ensuite il dit qui ensuite ? il dit on moque donc ta mère et ensuite il dit qui encore ? il dit abouk donc ton père un homme faisait le tawaf autour de la Kaaba et en portant sa mère sur le dos elle était âgée donc elle ne pouvait plus marcher pour faire tawaf donc il l'a mis sur son dos et il faisait le tawaf ensuite il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit me suis acquitté de ce que je lui dois elle m'a porté je l'ai porté est-ce que c'est bon maintenant ? je me suis acquitté de ce que je lui dois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non non il dit ni même pour une seule contraction tout ce que tu as fait là ça ne vaut même pas une contraction mais l'être humain il a tendance à oublier ce chose là un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit je te fais acte d'allégeance en m'engageant à émigrer et à combattre dans la voie de Dieu dans l'espoir d'une récompense auprès d'Allah aza wa jal il lui dit as-tu de tes parents as-tu l'un de tes parents encore vivant ? il lui dit oui les deux même il dit espères-tu vraiment les récompenses d'Allah aza wa jal ? il dit oui il dit alors retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie tu veux vraiment des hasanats ? il n'y a pas meilleur que tes parents tu veux un chant de djihad ? ben c'est tes parents un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam je suis venu te prêter allégeance pour accomplir l'émigration et j'ai laissé mes parents en train de pleurer il lui dit retourne auprès d'eux et fais les rire comme tu les as fait pleurer on dit cette miséricorde vis-à-vis des parents Mu'awiyah ibn Jahima rapporte que Jahima est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit au messager de Dieu je souhaite participer aux campagnes et je suis venu te consulter il dit as-tu une mère ? il dit oui il dit alors reste à ses côtés car le paradis se trouve à ses pieds dans une autre version il dit as-tu tes deux parents ? il lui dit oui il dit reste auprès d'eux car le paradis se trouve à leurs pieds dans une version c'est que les mamans mais dans l'autre version c'est les parents c'est les deux donc le paradis se trouve au pied des parents et bien sûr cette miséricorde vis-à-vis des parents englobe les parents musulmans et non musulmans ce qu'il est malheureux parfois de voir certains qui appellent à la rupture une fois que la personne se convertit à l'islam donc on commence à dire non donc il faut faire une rupture avec tes parents c'est des mécréants tu n'as plus le droit de les aimer de les respecter etc or tout ceci n'a rien à voir avec l'islam et même avec l'enseignement coranique et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance alors ne leur obéis pas mais sois avec eux ici bas de bonne compagnie là on parle de parents qui essayent d'imposer l'idolâtrie à leur enfant il dit d'accord là tu n'obéis pas mais ça ne veut pas dire d'être dans la rupture et ne plus respecter etc et sois de bonne compagnie avec tes parents Asma la fille d'Abu Bakr dit ma mère vint à moi pendant la période du pacte ratifié par le prophète alors qu'elle était encore idolâtre donc elle a posé la question au prophète elle lui dit ma mère est venue à moi pour me demander un service dois-je entretenir le lien de parenté avec ma mère et lui dit oui entretiens le lien de parenté avec ta mère le prophète sallam c'était également une miséricorde pour les personnes âgées une fois le prophète sallam a vu un homme âgé donc arriver et il a vu que les gens ont mis du temps pour lui laisser une place et là le prophète sallam dit donc il dit il ne fait pas partie de nous celui qui ne fait pas preuve de la miséricorde pour les plus jeunes et il n'honore pas nos plus aînés donc regardez comment le prophète sallam il fait du fait d'honorer et de respecter les plus aînés l'un des fondements de l'islam ça aussi malheureusement une chose que beaucoup de jeunes ont tendance à oublier une personne âgée donc est honorée en islam et d'ailleurs regardez lors de la prise de la Mecque Abu Bakr a ramené son père comme nous avons vu la dernière fois pour prêter allégeance au prophète sallam alors qu'il était très très âgé et le prophète sallam en voyant le père d'Abu Bakr venir avec Abu Bakr lui dit mais pourquoi tu l'as dérangé c'était à moi de venir vers lui regardez la miséricorde du prophète sallam il était tellement soucieux du confort des personnes âgées que même pour la salat il interdisait aux imams d'allonger la salat car il se peut qu'il y ait comme disait le prophète sallam il disait aux imams allégé lorsque l'un d'entre vous est imam qu'il allège la salat car derrière lui il peut y avoir des malades des personnes âgées et des gens liés à des obligations bien sûr on pourrait s'étaler comme ça des heures et des heures pour parler de la miséricorde du prophète sallam le prophète sallam était une miséricorde aussi pour les animaux le prophète sallam une fois lorsqu'il a vu quelqu'un qui avait sa monture il y en est tellement faible qu'il y avait le ventre qui était presque collé le prophète sallam il leur a dit craignez Allah par rapport à vos montures montez les en bon état et lorsque vous voulez plus tard les consommer consommez les en bon état lorsque le prophète sallam il a vu quelqu'un en train de maltraiter ce mouton pour l'amener pour l'immoler pour le rite pour le sacrifice il lui dit mais alors à toi tu veux lui infliger deux morts donc tu les ferais et en plus tu vas l'égorger après le prophète sallam a interdit également ça c'est Ibn Masoud une fois lorsqu'il a vu des gens prendre des pigeons, des oiseaux comme cible gratuitement sans besoin et là il a dit qu'il a fait ça car moi j'ai entendu le prophète sallam maudire quiconque prend un animal pour cible sans raison juste par corruption le fassad sur terre le prophète sallam a même dit qu'une prostituée est entrée au paradis pour avoir nourri un animal alors qu'une autre femme est entrée en enfer parce qu'elle a enfermé un chat elle ne l'a pas nourri elle ne l'a pas laissé se nourrir tout seul et une fois le prophète sallam donc en fait les compagnons ils étaient avec le prophète sallam et à un moment ils étaient tout seul donc il y avait un oiseau donc il y avait des oisillons et donc ils ont pris les oisillons et donc la maman commence à tourner donc à voler et à crier lorsque le prophète sallam a vu ça il dit qui a pris les petits de l'oiseau et les compagnons ont dit c'est nous il dit rendez-lui ces oiseaux il ne faut pas effrayer cet oiseau donc il y a énormément bien sûr d'exemples comme ceci par rapport à la miséricorde du prophète sallam vis-à-vis des animaux on aurait pu aussi parler de la miséricorde du prophète sallam par rapport à la nature d'une manière générale à l'environnement car le prophète sallam effectivement c'est une miséricorde pour tous les mondes pour toute l'humanité maintenant l'importance ou bien l'important c'est de se poser la question est-ce que toi aussi est-ce que tu suis le modèle du prophète sallam par rapport à cette miséricorde est-ce que vraiment tu es imprégné de cette miséricorde est-ce que toi aussi tu es une miséricorde pour l'humanité est-ce que tu es une miséricorde pour les plus faibles pour les orphelins pour les femmes est-ce que tu es une miséricorde pour les parents et pour la société pour l'univers d'une manière générale il faut qu'on se pose réellement la question donc suivre le prophète sallam c'est faire preuve de miséricorde envers toute l'humanité on va s'agir te la inshallah wa ta'ala wa subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nasta furek wa natubu ilayk wa salilahumma ala s'ayydin muhammad wa ala alihi wa sahibihi wa salim wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh